Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à cette nouvelle vidéo nouveau vlog. Aujourd'hui je suis en journée de révision, donc j'ai posé un jour pour réviser parce que demain j'ai un partiel de maths. On va vite fait réviser genre une heure et après on va grave filmer un vlog. J'ai trop besoin de filmer des vlogs pour mon équilibre et ça m'avait fait tellement du bien la dernière fois donc je me suis dit bon bah let's go on va refilmer un petit vlog aujourd'hui. Quasiment 11h, il fait nuit dehors, il fait moche, il fait gris, luminosité horrible mais c'est pas grave. Du coup j'avais oublié d'enlever mon réveil à 7h donc j'étais ravie j'étais réveillée à 7h. J'ai réussi à m'endormir et à 9h il y a un petit tracteur qui est venu me réveiller. Ah bah tiens le voilà. Oh dites bonjour à mon petit tracteur d'amour. Du coup il m'a réveillée, on a fait des câlins de 9h20 à 11h. Voilà on a fait des gros câlins. J'ai été ravie. Voilà ça faisait longtemps que j'étais pas là le matin pour dormir donc il était content de me faire des câlins. Allez donc le programme d'aujourd'hui, je viens de voir qu'il n'y a plus de lait. Donc qui dit plus de lait plus de cappuccino donc c'est un peu la merde. Donc je pense qu'on va aller faire vite fait des courses à Lidl. Vraiment en rapide. Et oui je n'ai plus d'ongles là, ça me saoule. Je trouve ça horrible mais c'est pas grave il faut qu'on tienne encore un petit peu parce que j'ai pas le temps. Et on va essayer aussi de ranger un minimum le salon parce qu'on va travailler dans le salon. Je vais pas travailler dans le bureau parce que le bureau c'est un carnage. Je n'arrive pas à m'organiser entre le linge qui sèche, le bordel sur le bureau, etc. Donc je vais travailler ici en fait ça faisait... Enfin voilà ça fait longtemps. Donc il faut que je range un minimum ce qu'il y a sur la table et aussi faire la vaisselle. Enfin faire un tout petit peu de ménage quand même. Réviser donc vous montrer un petit peu comment je m'organise pour réviser. Voilà je vous avais déjà fait plein de vidéos là-dessus mais voilà si ça vous intéresse je vous le montrerai. Écoutez peut-être ce soir on se fera une petite skin care routine. C'est longtemps que j'ai pas fait de masque. Donc voilà pour le petit vlog du jour. Voilà c'est le chill. On va rester à la maison. On va tranquillou-pilou. Écoutez c'est parti donc je dois aller à Lidl là actuellement. Je sais pas si j'y vais en pyjama ou pas. Je suis à deux doigts de le faire parce que j'ai pas envie de me changer. Bah du coup ce qui est top c'est qu'il y a vraiment personne. Je pense que l'état de mes plantes reflète mon état mental. Fatiguée. Voilà. Assoiffée. Dépité. Enfin voilà. J'ai perdu ma caratère. Je suis dégoûtée. Bon du coup petit retour de course. Donc je suis passée à Lidl. Comme vous avez pu le voir. J'ai oublié de m'acheter des fleurs. Je suis dégoûtée. Mes fleurs là elles sont vraiment séchées. Vraiment dégoûtée. Je suis passée devant. Mais en fait comme maintenant les fleurs sont au début du magasin et pas à la fin. Bah j'y pense moins. J'ai acheté du paquet cadeau de Noël. Bah ça va être les deux seules que je vais acheter cette année. J'ai trouvé joli. Un comme ça en tartant. Je trouve ça magnifique. Avec des petits motifs blancs comme ça. Donc voilà. Déjà pour un paquet de Noël. J'avais vu ceux de Primark. Mais finalement ceux-là ils sont mignons. Ils étaient à 1€. J'ai pris des khakis. C'était ça que je cherchais quand même le mot la dernière fois quand j'ai fait mon retour de course. Des khakis. J'aime trop ça. Ça vient d'Espagne. C'est les premiers. Enfin bon voilà. Ils vont être mûrs d'ici 3 mois je pense. Donc on va les mettre dans la corbeille. J'ai pris du petit déjeuner. Donc j'ai pris un croissant, un pain au raisin, un pain au chocolat, un chausson en pomme. Donc voilà. Je vais me faire la croissant Nutella je pense. J'ai pris du pain. Comme ceci. Le pain n'est pas fameux je trouve là-bas. Donc 39 centimes. On sait que voilà. C'est du surgelé qui a été cuit. Mais c'est vrai que quand je le remets au congèle ça c'est vraiment pas ouf. Genre l'injection n'est pas incroyable. Mais c'est pour ce soir se faire des petites rillettes etc. Enfin voilà. J'ai acheté des trucs pour un plaisir. Comme ceci j'adore les rillettes. Je trouve ça trop trop bon. Donc j'en ai pris. J'ai repris des petites bananes. J'ai pris une tarte au poireau. C'est vrai que dans le frigo j'ai des poireaux. Mais j'ai pas eu le temps de faire. Enfin j'ai la flemme en ce moment de me faire à manger. Je suis très fatiguée. Donc j'ai pris du coup une tarte au poireau. A voir ce que ça donne. Il y a la quiche Lorraine basique. Il y a aussi aux épinards et chèvres. Mais celle-là ça avait l'air bon. Donc enfin. J'ai pris du coup pour ce soir encore une fois des petites olives avec du fromage. J'adore ça. Voilà. J'ai pris à manger aussi pour demain et après-demain. Comme ça j'ai pas besoin de me faire ça ce soir. Donc une salade poulet rôti. Je crois que c'est 2€. Et là c'était 3€ ou 4€. Je sais plus. Un bouddha bowl aux chèvres. C'est super bon les bouddha bowls. Donc pourquoi pas tester. Donc j'ai pris ça. Et ça c'est la marque de Kinder version Lidl du coup. C'est ça. Il y en avait plusieurs. Donc j'ai pris ça pour tester. Vous m'avez dit que c'était bon. Donc on testera. C'était 1€ je crois ça. J'ai pris de la crème fouettée entière. J'adore ça pour faire des chocolats chauds. Je sens qu'on va avoir une petite vibes aujourd'hui très sympathique. Et j'ai pris des liégeois. Voilà. Comme ça. Donc pour pouvoir manger un petit peu de yaourt au chocolat. 6,80€ je prends cette merde. C'est super cher le lait maintenant. Donc il faut qu'on s'avoue. Voilà. Pour le petit retour de course. Je vais me faire un petit déjeuner. Et c'est parti. Je crois qu'il est 11h54. On va petit déjeuner à 11h54. Je trouve ça plutôt pas mal. Et après on va essayer de ranger pour réviser. Et voilà pour mon petit déjeuner automne. Une petite tasse citrouille qui vient de chez Shein. Croissant Nutella. Petit yaourt au sucre de canne. Écoutez je vais essayer de me regarder un petit truc YouTube vite fait. Genre un truc de 10 minutes. Pour pouvoir manger en même temps. Et après on va essayer de ranger un petit peu la part. Parce qu'il y a des casseroles et tout à nettoyer. La table un peu à ranger aussi. Donc allez. Je ne vous ai pas montré ce que j'ai acheté chez Apple. Vraiment je suis un pigeon. Mais comme j'ai une carte cadeau chez eux. Je ne sais pas trop comment l'utiliser. Du coup j'achète chez eux au lieu d'acheter sur Amazon à moindre coût. Alors j'ai acheté ça. Donc c'est un truc pour les jacks là. Les headphones jacks. Vous savez c'est pour mettre dans ma voiture. Parce qu'en fait j'ai un fil qui va de mon truc radio à mon téléphone. Et c'est la même prise ces trucs jacks. Et ça ne va pas avec mon téléphone bien évidemment. Donc j'ai acheté un adaptateur. 10 euros. J'ai acheté ça. Un adaptateur USB-C USB. Pour par exemple quand je filme avec mon micro. Des voix off et tout. Enfin je ne peux plus vu que c'est avec un USB. Donc là je vais pouvoir le faire enfin. C'était 25 euros. Mais en fait j'ai acheté Apple parce qu'il y a des gens qui ont acheté d'autres marques. Et ça ne fonctionne pas. Ça bug au bout d'un certain temps. Bah ça ne fonctionne plus. Et Apple ça fonctionne. Et c'est toujours garanti. Donc voilà. Ensuite je ne vous ai pas montré. Regardez pas le bordel. Voilà. J'ai remis toutes mes affaires d'hiver. Donc tous mes pulls et tout. Dans mon dressing. Avec là aussi. Et j'ai enlevé mes affaires d'été. Et du coup j'ai un truc de disponible. Voilà. Je suis trop contente. Mais il va falloir que je fasse un tri. Au niveau de mes manteaux. Et que j'ai regardé un peu les pulls que je ne mettais plus. Et que je ne mettrais peut-être plus. Et en fait je sais que je vais tous les mettre. Parce que je les adore. Donc peut-être au niveau des manteaux je ferai une petite vente Vinted. Donc n'hésitez pas à avoir mon Vinted. C'est Pandapi. Donc voilà. J'ai mis mes petites affaires d'hiver. Je voulais les faire avec vous en vidéo. Mais finalement je sais que je n'aurais pas eu le temps. Là j'avais envie. Il faisait froid. Je n'avais que des vêtements. Des robes d'été. Je les ai dit. Il serait temps de mettre des pulls. Comme celui-ci que j'aime trop. Il est trop trop beau. Donc là je suis en train de galérer comme vous pouvez le voir. Pour aller dans la salle de bain. Faire ma petite skincare routine. Et petit soir. Parce que ça ne veut pas dire qu'on reste à la maison. Qu'on doit rester comme ça. Voilà. Un minimum de décence pour vous. Donc je suis toute rouge. Parce que je viens de me nettoyer le visage. Donc c'est pour ça. Donc je vais mettre un sérum de l'acide hyaluronique de chez Typologie. Je vous l'ai déjà montré. C'est plutôt bien. Ça fait maintenant deux semaines je crois que je l'utilise. Très très bien. En plus il ne s'utilise pas trop. Je n'ai plus beaucoup d'espace de stockage sur ma carte mémoire. What the fuck. Ensuite crème comme ceci. De la marque Aven. Je ne vais pas me maquiller. Enfin je pense que je vais juste mettre un petit peu de mascara. On ne va pas se maquiller aujourd'hui vu qu'on ne sort pas. Enfin ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et après il faut que je révise. Du coup demain c'est les maths. Les maths. Les maths. En soi je sais faire. Tu vois. Genre c'est des choses bonnes. C'est... Ça va. Voilà. Je vais vous montrer du coup mes fiches de révision. Comment elles sont. Comment je m'organise pour les maths. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui galèrent avec les maths. Mais à chaque fois quand on lit mes fiches. Et quand on travaille sur mes fiches. Bah on est plus mauvais en maths. Mascara qui est chez Tarte. Il est très bien. Pourtant je n'aime pas de base les poils en silicone. Enfin les poils. Les brosses en silicone. Je préfère les poils. Mais celui-ci il est vraiment très bien. Je vois qu'il accroche bien les cils et tout. C'est super bien. Voilà. C'est assez mignon je trouve. On va mettre un tout petit peu de correcteur. Pour faire genre qu'on n'est pas trop fatigué. On voit pas trop la différence. Ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Ça ne sert pas à grand chose. Et on va juste faire les sourcils. Parce que ça je déteste sortir avec les sourcils pas faits. En vrai ça m'a fait du bien là. Ce jour de révision j'ai besoin d'avoir un jour pour moi pour filmer. Pour m'amuser un petit peu. Parce que le week-end tout simplement j'ai pas le temps de faire ça. De filmer. Ça m'énerve que la semaine où j'ai le temps. Ça me saoule. Et voilà la tenue du jour. Bas de pyjama. Petit pull qui vient de chez Stradius. Qui est vraiment trop trop beau. Et du coup on va nettoyer un petit peu tout ça. Voilà au moins tout est propre. Tout est clean. Et je vais pouvoir aller travailler. Mais juste regardez ce chat. Ça va tranquille on ne gêne pas trop ? Non ? Ça va la belle vie. Donc là en fait c'est ce que je fais sur la télé. Et je mets Spotify. Donc le piano. Et je mets après ça continue. Et c'est super bien. Ça c'est vraiment une très belle composition. Je vous la conseille vivement. Du roi lion. C'est Patrick Pitchman. C'est mon pianiste préféré. Vraiment j'adore. Et du coup pour ensuite me sentir bien quand je travaille. J'aime bien avoir un très grand espace. Genre j'ai besoin de profondeur. J'ai besoin de largeur. C'est pour ça que mon bureau de base il est très grand. Bon là j'ai pas envie de travailler dans mon bureau. J'ai envie de travailler ici. Il y a mon ordinateur. Il y a mes stylos. Comme ça. Ça ça vient de chez Shein. C'est génial. Il y a tous mes stabilos etc. Là il y a des feuilles de brouillon. Donc pour travailler dessus. Parce que j'aime bien travailler mes exercices sur une feuille de brouillon avec un crayon à papier. Pas un stylo. Ne me demandez pas pourquoi. Là c'est mes cours du coup. Avec mes fiches. De l'année dernière. Enfin de la L3. Parce que c'est le même prof. Donc voilà. Et là j'ai mes tables. Qu'il va falloir que je prenne avec moi. Parce qu'on en aura besoin. Ça c'est mes fiches de révision. Après c'était ceux de la L3. Et j'ai fait du coup des exercices. Je vais vous montrer ça sur mon iPad. Je viens de faire une connerie monumentale. Il y avait une vidéo que je voulais vous préparer sur plusieurs mois. Et en fait je viens de supprimer les rushs des deux mois qui se sont passés depuis septembre. Je suis dégoûtée. Je ne peux pas les retrouver parce qu'en fait il n'y avait plus de place sur ma carte SZ. Du coup j'ai fait supprimer tous les plans etc. Que je pensais que c'était inutile. Et en fait parmi ces plans inutiles il y avait des plans utiles. Je suis dégoûtée. Vous vous imaginez même pas à quel point j'avais fait un suivi et tout. Toutes les semaines. C'était génial ce que j'avais fait. Et je vais aller me faire foutre du coup. Je suis dégoûtée. Ça du coup c'est le drive avec le partiel, le sujet. Et là c'est le corrigé. Donc ça c'est le 2022. Donc je vais vous montrer le 2022. Donc là voilà à quoi ça ressemble le corrigé. Vous voyez c'est pas incroyable. Voilà à quoi ça ressemble mon corrigé. Là je suis en train de les imprimer. Comme ça je les aurais sur papier. C'est beaucoup plus clair je trouve. Enfin je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin voilà. Donc je vais travailler un petit peu sur ça. Sur ces trois derniers partiels. Et du coup on va mettre la musique. Une petite bougie. Ça c'est très important. Si j'arrive à allumer. Petite musique. D'habitude j'ai un petit thé à côté de moi. Mais comme j'ai pris mon petit déjeuner il n'y a pas longtemps. Ça ne sert à pas à grand chose. Donc écoutez on va travailler. Du coup c'est le bordel. Et je voulais tester. Il est 14h15. Les petits chauds. Ah mais je ne voulais pas présenter ça. Si. Oui je voulais présenter ça au retour de course. Bah du coup j'ai pris ça. Et j'ai envie de tester. Il y en a 7 à l'intérieur. C'est des petites barres comme ça. C'est exactement pareil. Peut-être un peu moins de Nutella je ne sais pas. C'est très bon. Pour ceux qui ne comprennent pas des exercices de maths. Mettez votre énoncé sur le chat GPT. Et je vous jure il vous explique tout. Pourquoi on utilise cette loi ? Pourquoi on fait ci ? Pourquoi on fait ça ? Franchement. Moi c'est un gain de temps énorme. J'essaye de comprendre par moi-même. Mais c'est vrai que quand j'en ai marre d'essayer de comprendre. Bah j'utilise chat GPT. Et ça me met une méthodologie. Et ça me donne aussi des conseils. Donc voilà. C'est une intelligence artificielle qui est quand même assez bien. En fait moi quand je travaille. Je ne me dis pas j'arrête à telle heure. Je me dis plutôt j'arrête dès que j'ai fini mon exercice. Peu importe le temps que ça prenne. Donc parfois ça peut prendre 3h, 4h, 5h, 6h. Parfois ça peut prendre 1h. Donc voilà. Moi je me fais en fonction des tâches à faire. Et pas en fonction du temps. Parce que si par exemple je me dis dans 1h j'arrête. Bah j'aurais peut-être pas forcément fini mon exercice. Genre il y aura... Enfin tu vois c'est bizarre. Je préfère finir un partiel entièrement. Et avoir une pause. Et avec la musique, la bougie, tout ça. On se sent vraiment bien. On ne voit pas le temps passer. Et moi j'aime bien les maths. Donc c'est un plaisir de faire des maths. Là finalement il est 16h48. J'ai fini mon E3 partiel je crois. Donc on va se faire un petit chai latte. Vu que j'ai du lait. Autant en profiter. Je vais juste manger un tout petit peu ce bordel. Parce que là on ne s'y retrouve plus du tout. Il y a des petits quads je trouve dans les corrections du prof. Il y a des trucs que c'est pas logique. Et je pense que j'ai raison. Et pas le prof. Je suis extrêmement confiante. Hop je suis en train de tout ranger. Heureusement que j'ai mes cours de la L3. Parce qu'il y a des trucs vraiment. Il explique tellement mal. Que là cette année. Que vraiment il y a des trucs incompréhensibles. Mais bon c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais l'air mocaire ? Tu veux la pâtée ? Ah non 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 c'est pas l'air. Moi j'ai ça. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai reçu. Peut-être de Coro. Il est excellent. C'est un chai latte. Vous pouvez soit mettre avec du lait. Soit avec de l'eau. Moi je le mets avec du lait personnellement. Donc on va faire chauffer le lait au micro-ondes. Et après ça sera... On mettra une cuillère environ de chai latte. Il n'y a pas de... Enfin il y a des grammages et tout en fonction du lait. Attendez. Ma télé va s'éteindre dans 9 secondes. Oh là là. Oh là là. Vite vite vite. Et du coup moi je ne suis pas très fan des grammages et tout. C'est plus au goût je trouve. Donc d'abord chauffer le lait. Ensuite mettre le chai. Mélanger, goûter. Pour voir si ça nous plaît. Et on va mettre un petit peu de chantilly aussi. Le lait est chaud. Je pense que ça se voit. Il fume. Je l'ai mis dans un verre comme ça. Je n'ai pas mis jusqu'au bout. Parce que ça c'est un verre qui fait 1 litre. Donc je n'ai pas envie de boire 1 litre de chai latte non plus. Une cuillère environ avec soupe de chai latte. Après il faut bien mélanger. Donc vous prenez une paille ou n'importe quoi. Parce qu'en fait si vous mélangez mal il y aura des morceaux. Et c'est dégueulasse quand vous vous mettez sur les morceaux. C'est... Là il est un peu fort. Du coup je vais rajouter un tout petit peu de lait. Parce qu'il est trop fort là. Là il est parfait. Incroyable. Ensuite. Il nous manque la fameuse chantilly. Ah je sois qu'on va se mettre bien. Ah là on va être plutôt pas mal. En plus c'est crème entière. Et voilà. Ce petit chai latte. Maintenant on va aller se poser un petit peu. Là je suis en train de regarder les corrections de mon prof. Il y a plein d'erreurs que... Enfin je ne sais pas. Je ne comprends pas. Et là ils me disent « Bah si Elisa c'est ça c'est ça ». Je dis « Bah non en fait c'est pas ça c'est ça ». Moi c'est pas comme ça que je l'ai appris. Enfin bon. En plus c'était les mêmes profs. Donc je ne comprends pas pourquoi on n'a pas la même méthode. Vous l'avez entendu. Il n'est pas content. Moi non plus. Ça tombe bien. Au bout d'un moment on ne va pas travailler sur des trucs faux quoi. J'allais dire il est quasiment 19h. Mais je pense que vous le savez. J'ai une horloge vivante avec moi. Du coup on va lui donner sa pâté. Oui c'était bon. Allez tiens voilà petit mon cœur. J'avais complètement zappé. Mais j'avais une séance de sport de prévue à 19h avec un de mes amis. Qui est donc coach. 18h54. Bon la salle de sport est à côté de la maison. Mais je ne suis pas prête du tout. Ah c'est Biril. Attendez je vais faire le Biril. Vous serez dans le Biril. Attendez ne bougez pas. Voilà parfait. Et on va dire coucou le vlog. Donc je dois aller au sport là actuellement. Je n'ai vraiment pas envie. Surtout que mes affaires de sport sont tout en haut. On va mourir. Voilà tout simplement je vais mourir. Parce que la dernière fois en fait j'ai fait la semaine dernière avec mon pote. J'avais mal partout. Je ne sentais plus mes cuisses. Je ne sentais plus rien. Donc je vais y aller. Je vais me dépeucher parce qu'il m'a appelé. Et je n'ai pas répondu. Parce que je ne voulais pas. Ça me saoulait. Bon bah écoutez à tout à l'heure. Je vais rentrer. Je vais essuyer. Je vais être ravie. Je reviens de la salle de sport. Je viens de me laver etc. Je suis physique. Je n'ai plus de forme. Je n'ai plus d'énergie. Alors genre même soulever ma bouteille j'ai du mal. Du coup j'ai fait une séance. Tout quoi. Genre vraiment. J'ai fait tout ce qui est squat, burpees, pompe, gainage, abdos. J'ai fait de la course à pied. Mais pas trop parce que mon genou il se déboite. Donc c'est un peu compliqué. J'ai fait un peu de presse. Mais je ne peux pas trop en faire non plus parce que mon genou se déboite. Et après on a fait le bibi. Donc le dos aussi. On a fait des tractions. On a fait... On a tout fait franchement. Entre les cuisses là vous savez ça fait trop mal ça. Après on marche comme un cow-boy. C'est horrible. Enfin voilà on a fait tout. En une heure et demie. J'étais épuisée. Je n'avais pas trop de repos. Genre c'était vraiment un truc sans repos. Mais j'étais épuisée. Je n'en pouvais plus. Et là du coup j'ai envie de me faire un masque. Mais alors du coup qu'est-ce que je vais me faire qu'un masque ? Déjà un masque pour les pieds parce que... Ah c'est dur. C'était horrible. Donc masque pour les pieds on va se faire. Ensuite. Alors j'ai des masques pour les lèvres. Mais non. Putain mais j'ai plein de masques pour les pieds en vrai. Tu n'avais pas capté. Donc masque pour les pieds. Le petit contour des yeux. Et je vais juste me faire sur la zone T. Un masque détoxifiant. Je l'ai reçu de Mademoiselle Bio dans une des box ou je ne sais plus quoi. Mais en tout cas c'est excellent. C'est un masque détoxifiant. De absolution. Je peux vous assurer qu'il est génial. Si un jour vous voyez en magasin ou je ne sais pas où. Enfin voilà. Que vous voyez sur internet. N'hésitez pas à le prendre. Il est vraiment super bien. Et aussi je me suis hydraté la peau. Donc tout le corps avec ce gros pot de crème Avene Hydratation. J'ai quasiment fini. Je ne sais pas si on verra. Mais il n'y a quasiment plus rien. Je suis en train d'en accueillir les bords. Donc ça je peux vous le conseiller. Donc je vais appliquer ça. Ça va faire du bien. Un petit masque. Ça fait... Je crois que ça fait un mois que je n'ai pas fait de masque. Je vous jure c'est pas possible. Mais ce masque vraiment c'est une tuerie. Tu sens que ta peau elle se purifie. Enfin... C'est un effet instantané je trouve. Pas besoin d'en mettre une couche non plus. Voilà. Parfait non ? Je vais appliquer aussi les petits iPads. Je ne sais pas si elles se disent comme ça mais bon. Donc ça là ça vient de chez Action. Ils sont plutôt bien. Bien sûr j'ai les mains pleines de crème et mouillées. Donc c'est en tissu. C'est plutôt bien je trouve. Au moins ça ne tombe pas. Bon ils ne sont pas extrêmement imbibés de produits mais bon. Ça fait l'affaire je trouve. Voilà franchement on a vraiment la classe. Et là on va appliquer nos petits footmasques. Alors ça c'est vraiment génial. Franchement vous connaissez un petit peu le concept à force de regarder mes vidéos. Mais c'est super bien. Quand ça veut bien se cracher. Voilà. Donc c'est des petits chaussons comme ça en plastique. Ils disent que vous ne pouvez pas marcher avec. Mais bon c'est bon. Ça va. Après ça ressemble à ça. C'est extrêmement ridicule. On est tous d'accord. Mais après ça sent bon. Sur la coco. Et après en fait vous allez encore avoir du produit de la crème sur vos pieds. Donc je ne vous conseille absolument pas de marcher pieds nus. Parce que ça va vous faire des frères dans tout l'appartement. Je vous conseille de le laisser pénétrer. Et de laisser votre fiac sur le canapé. Voilà. Au moins ça vous force à ne pas bouger et à vous reposer. Je vous emmène avec moi. De toute façon dans 5 minutes je dois enlever le masque. Bon il est quasiment 23h. Je n'ai pas mangé. Du coup on va se faire des rillettes. Déjà j'ai mangé tout ça d'olive tout à l'heure. J'avais trop envie de ça. Et maintenant on va manger des rillettes. Avec du pain. Ça va être ça le repas du soir. Parce que j'ai trop envie de ça. Et après il faudra que je le mette au pont gel celui-là. Parce que sinon demain il va être foutu. Et des cornichons. Excusez-moi. Ça c'est un basique. Les cornichons. Les petites tartines comme ça j'adore. C'est vraiment les repas plateau TV que je kiffe. Avec un petit yaourt, un petit fruit. Après ça va être parfait. Donc je vais vous laisser là. J'espère sincèrement que ce petit vlog chill vous aura plu. Demain j'ai du coup mon parcel de maths. Et je viens de capter que j'ai un parcel aussi dans les vendredis. Et je sais toujours pas sur quoi c'est. Enfin essayez de savoir ce qu'on doit réaliser. Déjà ce serait pas mal. Donc bah écoutez. Voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. A me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est Elisa BRTOF. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai dans ces bisous fichements juste en bas. Je vous fais d'un bisou. Et je vous dis à plus tard. On a une prochaine vidéo. Bye bye.